Bonjour, Libération quitte l'autoroute de l'information pour prendre les chemins de traverse ce jeudi. Pourquoi ? Pour aller dresser le portrait d'une France qui doute dans un numéro spécial. Les reporters du journal sont allés en Bretagne, à Béziers, Angers ou Valenciennes à la rencontre de citoyens qui témoignent de leur désarroi et de leur colère envers les politiques. Dans son édito, Eric Decoutier analyse, les catégories sociales hier opposées se retrouvent aujourd'hui devant des fragilités économiques semblables. Les ouvriers, les artisans, les jeunes partagent les mêmes inquiétudes et les pouvoirs publics et politiques sont impuissants, ce qui nourrit le FN. Il y a de nombreux témoignages à lire dans ce dossier. Trahis, écœurés, désenchantés, ce sont les mots d'une jeunesse étudiante à Béziers. On n'a plus l'énergie, on est désorientés, épuisés, pompés par la fiscalité, disent des artisans. Et puis il y a Valenciennes où on essaie de faire le lien et la paix via un théâtre et la Bretagne qui mise sur un repli solidaire. Ces témoins ont dû s'étrangler, en tout cas hier, à l'annonce de la retraite chapeau dont allait bénéficier Philippe Varin pour ses 4 ans passés à la tête de PSA, 21 millions d'euros. Finalement, face à un tollé général, le bonus ne parviendra pas jusqu'à ses poches, il a dû renoncer. Le Parisien aujourd'hui en France revient sur cette affaire, affaire de trop peut-être, qui relance la polémique sur les rémunérations excessives des PDG. Il faut légiférer, dit Arnaud Montebourg. Quelle solution pour cette France à la dérive ? Le Figaro brandit une fois encore le modèle allemand alors qu'Angela Merkel enterrine une grande coalition avec la gauche. Pourquoi pas un partage de compétences et de responsabilités du même genre entre le PS et l'UMP, s'interroge le journal. Le député PS Pascal Terrasse va dans le même sens. Mais le quotidien se ravise par la voix de son édito. Est-ce croire au compte de fait que d'imaginer des ministres PS travaille en main dans la main avec des ministres UMP ? Oui, répond-il. Et pendant ce temps, tapis dans l'ombre, le Front National travaille et perfectionne son image, nous rappelle Le Monde. Marine Le Pen n'a qu'un objectif, le pouvoir. Pour cela, elle mise sur un discours économique que le journal a voulu passer au crible. Que vaut le protectionnisme qu'elle prône face à la crise ? Trois experts ont été sollicités. Ils évoquent des risques d'inflation et de ruines de l'épargne des moins riches. Et concernant l'immigration, soulignent le peu d'attractivité en réalité de la France par rapport aux autres pays européens. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. En tout cas, Marx a plus d'une raison de s'arracher les cheveux s'il nous voit. C'est le clin d'œil de Plantu. Bonne lecture à demain. Sous-titrage ST' 501